Le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde. Je voulais juste te dire que j'ai reçu le résultat du test et puis je suis positive. Donc on m'a dit de t'aviser parce que tu étais venu à la maison l'autre jour de faire attention à toi. Mais comme tu n'es pas resté proche de moi et tout ça, alors tu devrais être correct. Juste faire attention à toi et à ta famille, ok? Le jour où j'ai appris que mon amie avait été testée positive pour le Covid-19, j'étais au travail. Dès que je suis rentrée chez moi après mon shift, j'en ai parlé à ma famille et je suis directement allée en isolement dans ma chambre. Puisque j'avais été en contact avec elle quelques jours avant qu'elle soit testée positive. Les symptômes du Covid-19 peuvent varier d'une personne à une autre. Ces symptômes à elle étaient Mal de tête, mal de gorge, étourdissement, j'ai perdu le goût et l'odorat. J'ai aussi eu la toux, des courbatures, nausées. J'ai eu beaucoup de symptômes, contrairement à beaucoup de gens. Pendant une semaine entière, je suis restée enfermée dans ma chambre. Chaque jour, quelqu'un m'apportait quelque chose à manger et à boire à chaque fois que j'en avais besoin. Je sortais seulement pour aller à la salle de bain. Ma routine consistait à dormir, manger, Netflix, essayer de faire de mon mieux pour faire mes travaux d'école, mais j'avoue que ma motivation était plutôt basse. Je me sens juste fatiguée, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai beaucoup de travaux scolaires à finir, d'autres projets à côté, mais je n'ai vraiment pas de motivation pour faire quoi que ce soit. Mais je n'ai pas vraiment le choix parce que c'est des trucs importants qu'il faut que je fasse. Sans avoir développé de symptômes, je sortais un peu plus souvent de ma chambre, tout en restant le plus prudente possible pour éviter de contaminer ma famille. Après les 14 jours, j'étais en pleine forme. J'étais vraiment soulagée de ne pas avoir attrapé la maladie et ne pas avoir contaminé ma famille. Pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile de combattre la maladie. Elle affecte beaucoup plus gravement les personnes âgées parce que leur santé est déjà plus affaiblie que les jeunes. Aujourd'hui, je veux demander à toutes les personnes qui sont âgées de 70 ans et plus d'éviter de sortir de chez eux. Dans le centre que j'ai travaillé, c'est des personnes âgées et puis ils ont des problèmes de santé. C'est sûr, quand ils attrapent la maladie, ils décèdent plus vite parce qu'ils ont déjà des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires. Avec la maladie, ça passe. Tu sens que la camp de doigt, tu vois la personne n'est pas ça. La priorité, ça reste de bien s'occuper, de mieux s'occuper des résidences avec des soins de longue durée comme les CHSLD. Les CHSLD n'étaient pas prêts pour une telle épidémie. Personne ne l'était d'ailleurs. C'est dur. Ma mère est morte avec ça. C'est quatre personnes qui sont morts la même journée que ma mère. Le 26 avril. Avant mon isolement, je travaillais au McDonald's. J'ai préféré ne pas retourner en restauration, mais d'aller donner mon aide en CHSLD où ils avaient besoin de beaucoup plus de personnel. Monsieur Robert, j'invite tous les étudiants des programmes professionnels, des sujets et des universités à s'engager dans la lutte contre la pandémie du COVID-19 en occupant un emploi d'été dans un CIUSSS. J'ai voulu faire ma part pour aider à combattre le plus possible l'épidémie de la COVID-19. J'ai rempli le formulaire envoyé sur Omnivox. Un à deux jours plus tard, on m'appelle pour en savoir plus sur moi et pour connaître mes disponibilités. Allo? Puisque je suis étudiante, je pense que ce serait mieux que je travaille. J'ai fait une formation et quelques jours plus tard, on m'a appelée pour travailler dans le centre Jean de la Lande. J'ai travaillé sur un étage où il y avait seulement des gens positifs au COVID-19. J'ai pu voir par moi-même comment ça se passait dans les CHSLD. J'avais remarqué que les résidents étaient souvent très tristes. Ils sont enfermés dans leur chambre et c'est assez petit, c'est très restreint et puis ils ne pouvaient pas sortir ni dans le couloir ni nulle part. Ils devaient rester tout le temps enfermés pour leur propre sécurité. Moralement, c'était assez difficile pour beaucoup d'entre eux qui voyaient leurs amis partir très rapidement à cause de la COVID-19. La santé des résidents au CHSLD est très fragile, donc il y a beaucoup, beaucoup de mesures mises en place pour les aider et pour préserver leur santé le plus possible. À plusieurs reprises, il manquait des équipements, il manquait des jackets, des foies et des masques. Donc, on devait attendre 15 à 20 minutes à peu près pour que quelqu'un vienne remplir le stock avant de pouvoir commencer à travailler. Parce que sinon, il fallait rester à l'extérieur près des ascenseurs pour éviter toute contamination. J'ai travaillé en tant qu'aide aux préposés et je voyais que ces gens-là couraient partout et ils étaient très fatigués et la charge de travail, je la trouvais très grande. Ils étaient très peu nombreux pour beaucoup de patients. Dès qu'on arrive au centre, il faut absolument se désinfecter les mains, mettre un masque et se changer pour mettre l'uniforme du CHSLD. Il fallait rajouter à cela une visière, une jaquette et puis des gants pour se protéger le plus possible de toute contamination. J'ai seulement pu travailler quelques jours avant de devoir m'isoler à nouveau parce que ma mère était tombée malade. Puisqu'il y avait un cas positif dans la maison, toute la famille devait être en isolement. Ma mère restait toujours dans sa chambre. Lorsqu'elle sortait, elle portait un masque et des gants pour éviter de nous contaminer dans la maison. C'était une expérience assez difficile pour toute la famille. On restait le plus loin possible de chacun pour notre propre protection et pour la protection des autres. On a dû faire un suivi quotidien de l'état de notre santé. Chaque jour, on prenait la température de chaque personne et on surveillait pour voir si quelqu'un développait des symptômes ou non. Après les 14 jours, on m'avait dit qu'on allait m'appeler. On m'a appelé pour un autre dépistage. Quand je suis allé, on m'a appelé dans deux jours que c'était négatif. Après deux jours, je suis allé encore pour un deuxième test. Ils me l'ont fait et c'est négatif. Puis, on m'a dit que je peux rentrer au travail. Après les 14 jours, personne d'entre nous avait développé de symptômes ou bien on a tous été asymptomatiques. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Pour Gabriela, les choses ont été différentes. Toute ma famille, malheureusement, a contractué le virus et heureusement maintenant, on est tous guéris, retournés au travail, tout va bien. Ma mère qui est asymptomatique, elle a fait neuf tests et c'est toujours négatif, positif, négatif, positif. Alors, on se demande vraiment si c'est fiable et on attend toujours. Pendant le confinement, j'ai essayé de ne pas laisser les circonstances m'abattre. Je sortais souvent dans la cour pour prendre des autoportraits et pour reprendre des photos de ma famille, juste pour pouvoir penser à autre chose et rester créative. La photographie, c'est un domaine qui me passionne, alors je trouvais ça important de prendre des photos de nous de temps en temps pour garder un souvenir du confinement. Entre temps, j'ai fait une entrevue en ligne pour l'admission à l'université et j'ai été admise. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment boostée pour continuer à donner mon maximum pour tous mes cours au cégep. Le 25 mai, le déconfinement a commencé, ce qui a fait le bonheur de plusieurs et le mécontentement de certaines autres personnes. Mais ça fait du bien de pouvoir recommencer à vivre une vie normale. Ma famille peut ressortir à nouveau et les choses redeviennent comme avant progressivement. On recommence à se rapprocher avec moins de crainte et à faire des activités ensemble. J'aimerais pouvoir dire tout est bien qui finit bien, mais c'est pas encore fini. On espère pour le mieux et on croit que ça va bien aller. Sous-titrage Société Radio-Canada